Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un duo Doc News puisque ça y est un peu comme toutes les semaines nous avons pas mal d'informations, pas mal d'images et de vidéos qui leakent autour de la série The Last of Us Et la production semble vraiment bien avancer puisque l'on voit pas mal de choses arriver sur internet Comme on a pu vous le dire la semaine dernière par l'intermédiaire d'une vidéo, les équipes de production sont tout simplement en train de transformer la ville de Calgary au Canada en véritable monde post-apocalyptique Pour vraiment un souci de réalisme, les équipes tournent en plein air et du coup nous avons droit à beaucoup de leaks Nous avons pu voir de nouvelles images et de nouvelles vidéos de lieux, des plateaux de tournage qui semblent vraiment ultra fidèles à la série Mais nous avons également pu voir Anna Torv, Pedro Pascal et Bella Ramsey, à savoir Tess, Joel et Eli, faire leur première scène Et encore une fois, on a vraiment l'impression de revoir des scènes du jeu où ils sont en train de fuir la ville de Boston pour rejoindre le Capitole Et donc vraiment on a ce fameux pont avec les véhicules arrêtés, nous avons vraiment des lieux et des scènes assez mythiques qui donnent vraiment envie Alors il faut savoir que là ce sont des vidéos qui ont été on va dire volées sur le tournage, ce ne sont pas des vidéos officielles Donc d'ailleurs il faut rajouter tous les effets post-production etc. Donc là déjà en brut comme ça cela rend plutôt bien Mais il faudra dire une chose, c'est que lorsque vraiment les tournages seront terminés, que la production sera terminée Et que derrière les équipes auront fait plusieurs effets vidéo pour améliorer tout cela, et bien ça rendra encore mieux Donc en tout cas avec ces premières informations, ces premiers aperçus, cela donne vraiment très envie Par ailleurs, Bella Ramsey, l'actrice qui incarne Eli, a accordé une petite interview à la BBC Et on va pas se mentir qu'elle a une très grosse pression sur ses épaules et que pour le moment les retours en VRL de la part des fans n'est pas vraiment cool Alors que comme je viens de vous le dire, c'est pas sympa étant donné qu'il faudra attendre de voir son jeu d'acteur Mais aussi tous les effets post-production pour voir un peu si elle est digne d'incarner Eli ou non Et la jeune actrice ne cache pas le fait qu'elle soit très anxieuse à l'idée des critiques et de décevoir les fans Elle a donc déclaré auprès de la BBC que cela semble définitivement être le plus grand défi que j'ai relevé Et je ne dois pas trop y penser car ça me fait un peu flipper Quand je suis arrivé ici, j'ai eu deux semaines de quarantaine seul avec mes pensées Et je ne devais pas penser à l'ampleur du projet Game of Thrones a été la première chose que j'ai faite et c'est déjà HBO Caroline Strauss est également la productrice donc j'ai l'impression que la boucle est bouclée C'est vraiment sympa Donc voilà pour cette série The Last of Us qui continue de prendre un bon chemin Et on a vraiment hâte d'avoir le premier trailer même s'il faudra être encore patient On vous rappelle que la production durera jusqu'au 8 juin 2022 Et donc la série n'est pas attendue avant la fin de l'année 2022 voire début 2023 Donc il faudra être très patient mais cela s'annonce plutôt bon Voilà pour cette nouvelle vidéo On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire De vous abonner si ce n'est pas déjà fait Dites nous dans les commentaires ce que vous en pensez Si vraiment ces premiers aperçus vous donnent envie ou pas Et nous on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada